bonjour tout le monde ce cours est consacré à l'anatomie du vagin et de la vulve tout d'abord un élément très très important représenté par le diaphragme pelvien cet élément anatomique qui est très très important parce qu'il va séparer la grande cavité abdominaux pelvienne du périnée il est appelé aussi plancher pelvien est constitué essentiellement par les muscles releveurs de l'anus le vagin est un canal aplati en ventre caudal elle est souple élastique et contractiles et s'étend du col de l'utérus jusqu'à la vulve elle est oblique en caudal et ventral elle est de longueur de 8 à 10 cm sa compliance est maximale lors de l'accouchement et qui va diminuer après la ménopause son extrémité crâniale appelé fornix du vagin est insérée sur le col utérin selon une ligne oblique en caudal et ventral cette insertion détermine autour de la partie intra vaginale du col utérin du cul de sac le cul de sac ventral le cul de sac dorsal et le cul de sac latéral le cul de sac ventral est à peine marqué alors que le cul de sac dorsal est très profond l'extrémité inférieure du vagin forme l'orifice vaginal qui contribue à la formation du vestibule vulvaire cet orifice est fermé incomplètement chez la femme vierge par une membrane muqueuse perforée appelée l'hymène lors du premier rapport sexuel l'hymène se déchire entraînant une légère hémorragie et laissant persister par la suite des résidus appelés les caroncules humaineaux deux faces une face ventrale et une face dorsale à décrire au contact l'une de l'autre la face ventrale présente au niveau de l'orifice vaginal une saillie plus ou moins nette appelée la carina urétrale sa surface interne présente sur chaque paroi ventrale et dorsale d'une saillie longitudinale médiane appelée les colonnes du vagin la colonne ventrale et elle seule se divise en deux branches à la hauteur du col visical pour délimiter un triangle appelé triangle vaginal de paulique et qui correspond à la zone la plus érogène du vagin elle est parcourue par des plis transversaux nommés rides vaginal quels sont les rapports du vagin les rapports antérieurs ou ventral tout d'abord il ya le trigone visical par l'intermédiaire du septum visico vaginal et il y à l'urètre rapport très très important qui explique la possibilité d'avoir des fistules de communication entre l'appareil urinaire et génie et génital et puis par l'envahissement des tumeurs en postérieure en dorsale il ya le cap du rectum par l'intermédiaire du cul de sac recto génital de de glace et puis le canal anal par l'intermédiaire du noyau fibreux central du périnée appelé aussi centre tendineux du périnée en latéral on va trouver le paramètre et le paravagin ou paracervix la vascularisation artérielle proviennent de la l'artère vaginale longue qui est une collatérale du tronc ventral de l'artère il n'y a qu'interne ou l'hypogastrique il ya les artères visico vaginal qui sont des collatérales de l'artère utérine dans sa portion sous ligamentaire et après avoir croisé leur terre puis la cervico vaginal qui est une collatérale de l'artère utérine dans sa portion sous ligamentaire après avoir croisé leur terre les veines sont satellites des urtaires et des artères ils vont rejoindre la veine il ya qu'inter puis le drainage lymphatique qui se fait vers les noeuds il ya qu'interne et il ya qu'externe ainsi que les noeuds inguinons pour l'anatomie de la vulve on va décrire les éléments qui constituent la vulve à savoir le monde du pibis et puis les formations labiales c'est à dire les grandes lèvres et les petites lèvres l'espace interlabial les différents organes érectiles les grands les glandes vulvaire pour voir par la suite la vascularisation de la vulve et les applications pratiques de l'anatomie la vulve s'étend devant et sous le pibis sur mon le monde du pibis c'est un relief triangulaire à sommet inférieur situé devant la symphyse pubienne est recouvert de poils est constitué par un amas cellulose à du peu plus ou moins important les grandes lèvres ce sont deux replis cutanés qui délimitent la fonte vulvaire elle mesure en moyenne 8 cm de long pour 1,5 cm de large sa face externe est plissée de couleur foncée et pileuse elle est séparée de la face interne des cuisses par le sillon génitofémoral sa face interne est lisse rosée et glabre elle est séparée des petites lèvres par le sillon interlabial les deux extrémités ventrales des grandes lèvres sur ionis pour former la commissure ventrale qui se perd dans le monde du pibis les deux extrémités dorsales forment la commissure dorsale qui présente une légère dépression la fossette des vestibules du vagin ou fourchette vulvaire les petites lèvres elles sont rosées lisses et dépourvues de poils leur face externe est séparée des grandes lèvres par le sillon interlabial la face interne des deux petites lèvres délimitent le vestibule leurs extrémités ventrales et craniales se dédoublent en deux replis un repli ventral qui passe au dessus du clitoris pour former le prépuce ou le capuchon clitoridien et un repli dorsal qui se fixe au dessous du clitoris pour former le frein du clitoris leurs extrémités dorsales et caudales se réunissent pour former le frein vulvaire le vestibule c'est la dépression délimitée par les faces internes des petites lèvres et le clitoris et de bas en haut on va rencontrer l'orifice vaginal qui est fermé chez la femme vierge par l'hymène et l'hymène est séparée des petites lèvres par le sillon vestibulaire dans ce sillon à la hauteur de cinq heures et sept heures s'ouvre l'orifice des glandes vestibulaires majeures qui sont appelés aussi les glandes de bartholin le méa orétral situé au dessus de la carréna orétrale du vagin et de partir d'autres du méa s'ouvre l'orifice des glandes para orétrales de scènes le clitoris organe érectile de la femme correspond au corps caverneux du pénis chez l'homme elle est donc l'objet d'érection en moyenne il mesure 2,5 cm de long sur 6 mm de diamètre elle est formée d'un corps terminé par une extrémité conique qui est mousse c'est le gland du clitoris les bulbes vestibulaires sont des analogues corps spongieux chez l'homme et qui se sont dédoublés par l'interposition du vagin qui les entoure en partie ils sont situés dans la profondeur des petites lèvres depuis le clitoris en avant et en haut jusqu'aux orifices des glandes vestibulaires majeures en arrière et en bas ils sont fixés au bassin par les muscles qui se prolongent dans les petites lèvres en particulier les muscles bulbo spongieux les glandes vulvaire ils contribuent tous à la lubrification de la vulve ils comprennent les glandes vestibulaires mineurs situés à la surface des formations labiales et les glandes paraerétrales de part et d'autre du méaerétral et puis les glandes vestibulaires majeures les glandes de bartholin qui souvent font des infections à ce niveau là et sont appelées par tholinite ou abcès de bartholin là sur ce schéma on voit les différents constituants de la vulve le clitoris le méaerétral les grandes lèvres les petites lèvres et les grandes lèvres et les petites lèvres on voit ici les glandes de bartholin et qui s'ouvrent à ce niveau là là sur ce schéma en position gynécologique on voit le monde du pubis le clitoris le méaerétral les grandes lèvres les petites lèvres et le festibule concernant la vascularisation de la vulve la vascularisation artérielle on distingue deux territoires un antérieur qui vascularisé par la pudendale externe supérieure et inférieure qui sont tous les deux branches de l'obturatrice et un territoire postérieur dans la vascularisation est assuré par les branches de la honteuse interne les veines un territoire antérieur le monde pubis sur la partie antérieure des grandes et des petites lèvres sont le retour venu est assuré par la veine pédendale externe et le reste de la vulve le retour venu est assuré par la veine pédendale interne et par la sa fin interne le drainage lymphatique est assuré par les gonglions inguino superficiel et profond et puis vers les gonglions iliaque externe l'énervation provient du pluxi supogastrique dans le nerf honteux interne qui donne le nerf pudendale les aspects pratiques donc au moment de l'accouchement pour favoriser l'accouchement on peut faire ce qu'on appelle l'épisiotomie c'est de couper à ce niveau là et on regarde ici l'ampliation musculaire très très importante qui se fait pour livrer passage au foetus au moment de l'accouchement